Mon fils est autiste, il allait très bien, j'ai découvert qu'il était autiste, mais c'est un autiste qui est content de vivre, tout va bien. Et je me suis rendue compte que tous les modèles qui étaient proposés par les gens de ma propre discipline, ça n'appliquait pas, ça ne collait pas. On va voir après plus tard, il y a eu un moment de rupture où j'ai perdu la foi dans les modèles classiques, même s'ils sont très intéressants, même s'ils donnent lieu à des études hyper intéressantes. Enfin, les résultats des études, je suis une naturaliste, un résultat est un résultat. C'est la manière dont on l'interprète, c'est le modèle dans lequel on l'interprète qui va me poser problème ou pas. Donc, ce que je propose n'est pas en contradiction avec le reste. Moi, je me dis, en fait, tous les modèles qu'on a, c'est des modèles qui ont été construits un petit peu pièce par pièce. Enfin, il n'y a pas une réflexion. C'est des choses qui se sont construites au fur et à mesure. Et peut-être que dans le cas de l'autisme, il est temps de repartir de la base. Et la base, pour moi, c'est que le cerveau, c'est une machine à traiter l'information. Et donc, je vais m'intéresser dans un premier temps à qu'est-ce qui rentre dans cette machine. Parce que la structure cérébrale des personnes autistes est telle qu'en fait, il y a beaucoup plus de neurones qui sont traités à la perception sensorielle que de neurones qui sont dédiés au traitement intégratif de cette perception. Donc, en gros, une personne autiste est bombardée d'informations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, forcément, le temps de traiter cette information, ça prend plus de temps. Tous les gens qui travaillent avec des personnes autistes voient bien que c'est des temps. Les temps des personnes autistes sont différents. La façon dont le cerveau autiste, la substance blanche qui permet de structurer l'information neuronale dans le cerveau, le cerveau autiste acquiert sa puissance blanche beaucoup plus tard. La maturation cérébrale est beaucoup plus tardive. Il y a beaucoup trop de neurones par rapport à un cerveau ordinaire, on va dire. Donc, c'est des cerveaux qui ont une structure différente et qui, du coup, sont très très forts pour percevoir, perçoivent, 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 mais sans forcément avoir la capacité d'interpréter ou de donner du sens ou d'en faire quelque chose. Donc, c'est des grands récepteurs, si vous voulez. Et de fait, du fait qu'ils perçoivent plus, du fait que là où, par exemple, moi, je vois, je ne sais pas, je regarde tous les sièges, ils sont rouges, mais peut-être que pour une personne autiste, en fait, il va y avoir 18 nuances différentes qui sont telles que le mot rouge n'a plus de sens. Et donc, c'est des individus qui sont dans un environnement qui peut être tellement différent de l'environnement dans lequel moi je suis, que la communication va être très très difficile. On ne parle pas de la même chose, à supposer qu'ils parlent. Quand on décrit quelque chose, quand on communique au sujet de quelque chose, même, on peut communiquer sans parler, bien sûr, en fait, je ne pourrai jamais avoir accès à ce que c'est que l'expérience de cette personne-là. Ça demande énormément d'humilité, parce que, et il faut que je comprenne que cette personne n'aura jamais accès à mon expérience. Donc, la communication qu'on va avoir sera nécessairement extrêmement approximative. Et donc, ça complique la relation. Et effectivement, l'autisme, c'est avant tout une difficulté relationnelle, mais qui, à mon avis, est en grande partie due au fait qu'on ne vit pas dans le même monde. Ce n'est pas eux qui vivent dans une bulle. Enfin, pas plus eux que nous. C'est qu'on est dans des environnements qui ne sont pas les mêmes. Imaginez un article de philo des sciences très connu des années 70 qui s'appelle « Qu'est-ce que ça fait d'être une cheve-souris ? » « What does it like to be a bat ? » On n'a aucune idée. On ne peut pas se représenter ce que c'est que de vivre dans un environnement qui n'est basé que sur l'écolocation. Parce que c'est une manière d'être, de réagir à l'environnement qui ne nous est pas accessible. Donc, on n'a aucun moyen de se représenter ce que ça fait que d'être une cheve-souris. De la même manière, je pense qu'on n'a aucun moyen de se représenter ce que ça fait que d'être une personne autiste sévère. Parce que je pense que ceux qui sont en bas du spectre sont encore plus perceptifs. Alors, ça, c'est une hypothèse. Je n'en sais rien, mais il me semble qu'ils sont encore plus perceptifs que ceux qui sont du spectre. Et donc, c'est peut-être faire une erreur que de considérer qu'eux, ils sont moins ou plus d'ailleurs. C'est probablement faire une erreur que de réfléchir en termes d'échelle et de position sur l'échelle plutôt que de réfléchir en termes de « on est sur des planètes différentes ». Et moi, je ne suis pas sur la planète de référence nécessairement, ni lui. C'est qu'il faut être conscient de ce gouffre qui nous sépare et de trouver des moyens de se retrouver un petit peu au milieu. Mais si on pousse un peu cette réflexion-là, on se dit « OK, bon, entre moi et la personne autiste qui ne parle pas du tout, qui passe la moitié de sa journée à se balancer, OK, le gouffre, je le vois, il est assez visible. » Mais finalement, entre moi et vous, entre moi et vous, il y a aussi des différences de perception. Il y a peut-être des sons que j'entends que vous n'entendez pas. Il y a peut-être, au contraire, des sons que je n'entends pas et que vous entendez. Enfin, moi, ma bande de fréquence sonore, j'ai été à beaucoup trop de concerts de hard rock et il y a beaucoup de choses que je n'entends plus du tout. Donc, il y a des infos qui me passent complètement au-dessus de la tête. Je n'y ai pas accès. Et donc, en n'ayant pas accès à des informations, je ne sais pas que cette information existe. Vous, vous y avez accès. Elle est évidente pour vous, cette information. Par exemple, il y a eu, je ne sais pas, un bruit de frein, n'importe quoi. Donc, vous réagissez à une information et vous ne comprenez pas pourquoi moi, je n'y réagis pas. Parce que vous ne savez pas que moi, je n'y ai pas eu accès. Comment on saurait ? On ne peut pas vérifier tout le temps qu'on a accès à tout, toutes les mêmes choses. Donc, en réalité, en fait, si ça se trouve, il y a autant d'espaces de gouffre entre vous et moi qu'entre moi et la personne autiste ultra-déficitaire. On n'en sait rien. Parce que ce qu'on a, vous et moi, c'est qu'on a le langage qui est une approximation, qui nous donne l'illusion qu'on vit dans le même univers. Mais c'est une illusion. Il faut vraiment être conscient que le langage, le même mot va décrire, enfin, on le sait bien, le même mot peut décrire des choses très, très, très différentes. Un mot aussi bête que fourchette va évoquer chez vous des notions ultra-variées et des émotions différentes. Enfin, vous pouvez imaginer des moments familiaux hyper sympas. Vous pouvez imaginer des films d'horreur. On peut, rien qu'un mot aussi bête que fourchette, ça couvre des palettes qui sont immenses. À aucun moment, je ne peux prétendre avoir accès à cette palette pour vous. À supposer que j'entends le mot fourchette parce qu'encore une fois, trop de concerts, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada